... Je souhaiterais aujourd'hui vous parler d'une toile du peintre victorien Edward Burne-Jones. Il s'agit d'une aquarelle datée de 1870 et intitulée « Phyllis et Démophon ». Le tableau raconte l'histoire de Phyllis, qui tomba amoureuse du fils de Thésée, Démophon. Et lorsque celui-ci l'abandonna, elle se suicida et les dieux miséricordieux la transformèrent en amandier. L'épisode représenté dans l'aquarelle de Burne-Jones, c'est celui des retrouvailles de Phyllis et Démophon, lorsque Démophon, pris de remords, enserre l'amandier dans ses bras et Phyllis en surgit pour le pardonner. Cette toile, en apparence plutôt classique, creusa un énorme scandale à l'époque, car il fut jugé tout à fait inconvenant de présenter ainsi une jeune fille chasseresse, désirante, se jeter sur un homme totalement nu et quelque peu efféminé. Voilà, on le voit bien avec cet exemple que la référence classique, même pour les victoriens férus d'Antiquité, n'était pas toujours source d'immunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio